c'est là je me présente professeur du maul mohammed professeur physique sémien rissier garçon 2 donc on va continuer le corrigé du bac 2020 série sciences de la nature et on continue avec la physique donc l'exercice 3 on va commencer par lire l'énoncé de l'exercice donc dans tout l'exercice des frottements sont négligeables qui n'a pas de frottement donc la réaction ne travaille pas elle n'a aucun effet c'est le moment donc un solide est assimilable à un point matériel de masse elle est abandonné au point à lorsqu'on dit abandonner ça veut dire sans vitesse initiale au point à de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale voir la figure nous avons ici un plan incliné à vie incliné par rapport à l'horizontale d'un angle à 30 degrés c'est de cliquer par rapport à la verticale d'un angle bêta 60 degrés donc on nous donne l'angle à 30 degrés j'ai dit mètres par seconde au carré 1 1 établi l'équation horaire du mouvement du solide s sur ab donc on va commencer par pour n'importe quel étude il faut commencer par définir les systèmes qu'on va étudier préciser les repères où on va étudier ce mobile faire le bilan des forces exercées et enfin appliquer la deuxième loi de notre ça veut dire la rfd donc on va commencer par les systèmes donc les systèmes qu'on va étudier c'est un solide s le repère c'est le repère ax y a x y c'est un peu un repère fixe qu'on peut considérer comme un repère galéen les repères galéen prend pour son centre le centre du soleil c'est un repère fixe les trois axes sont orientés vers trois étoiles donc on peut considérer ces repères comme un repère galéen c'est que ce point est un point fixe donc le mobile le s se déplace il est mobile par rapport à un point fixe donc on peut considérer ces repères un repère galéen donc le bilan des forces exercées c'est l'emploi incliné à pas de frottement donc les deux forces qui s'exercent le poids et la réaction la réaction ici elle est normale et les perpendiculaires à ab et la force motrice p donc le bilan des forces terre je vais commencer par les conditions initiales donc à l'instant t égale 0 on lâche le solide à partir du point a et le a c'est le c'est le centre du repère donc les x 0 c'est les x a égale à 0 et le v 0 c'est l'axe a x le v 0 x et le v a x égale à 0 donc il n'y a pas de vitesse initiale ni d'abstice initiale sur l'axe a x la première question il nous demande à l'équation horaire du mouvement ds sur ab il faut qu'on cherche cette équation pour cela il faut étudier le mouvement donc on doit appliquer la deuxième loi de newton d'après la deuxième loi de newton p plus r égale m1 donc une équation vecteur et ligne donc je vais projeter donc projetons la relation insérer à x donc cette relation vecteur et l'on va la projeter sur a x donc le vecteur t le vecteur la projection d'un vecteur c'est un axe nous donne un autre vecteur donc la projection d'été c'est l'axe a x nous donne un vecteur t x qui a le même sens qui a le même sens qu'à a x et la projection du vecteur r sir a x c'est un vecteur appelé r x égale m l'accélération c'est l'axe a x et a x m a x les r x égale 0 pourquoi car l'air est perpendiculaire à x donc tout vecteur prépare qu'elle a un axe sa projection cet axe est égal à 0 donc la réaction elle est perpendiculaire à sa projection c'est l'axe a x égale 0 donc il nous reste les px la projection du vecteur p c'est les px et le px c'est le côté opposé à l'angle alfa si on complète les triangles rectangles donc m g6 alpha égale m a x donc la x égale g6 n'est pas égale à une constante comme l'axe l'accélération c'est l'axe a x est une constante donc le moment est un moment uniformement varié comme le moment commence à partir du repos obligatoirement le moment est un moment accéléré parce qu'il n'y a pas de vitesse inférieure à jour il n'existe pas donc le moment de s sera et c'est un uniformement varié vient de s'accélérer la x égale g6 alpha mais on sait qu'elle a x égale on peut remplacer par des vélix et d'été parce qu'un dérivent les vélix on trouve la x c'est clair donc des vélix et d'été égale g6 à quoi donc en appliquant l'intégral si vous voulez des vélix sur d t sa plus petit cvd x donc des vélix et cdx égale g6 à part et puis une constante donc les vélix égale g6 à pas plus la constante là cette constante représente la valeur des vélix à l'instant t égale j'en retourne aux conditions initiales à l'instant t égale 0 c'est l'axe a x v a x égale 0 donc cette constante et ni la constante c'est la vitesse à l'instant t égale 0 c'est clair c'est levé a qui est égale 0 c'est à dire que les vx égale g6 à part fonction d'un n'importe quel instant à tourner point a et le point b voilà la vitesse en fonction du temps g6 alpha mais on sait que vdx les v c'est la dérive et dx par rapport au temps donc des ddx sur dt j'ai en place vx par sa valeur c'est ddx sur dt égale g6 alpha donc la primitive ddx sur dt c'est la primitive c'est quoi c'est x égale g6 alpha 1 demi de g6 à partier carré plus la constante plus une constante cette constante représente la valeur de x à l'instant t égale 0 donc la constante c'est la valeur de x à l'instant t égale 0 revenons aux conditions initiales à l'instant t égale 0 quelle est la valeur de x c'est x à qui est égale 0 donc la constante n il reste les x égale 1 demi des g6 alpha t carré donc les x en fonction du temps je remplace le g par 10 est ce qui ne savent pas par 0,5 donc les x en fonction du temps égale 2,5 t carré c'est la première question 1 2 calculer la longueur et légal ab en déduire les valeurs de la vitesse en b et c donc on va calculer la longueur ab nous avons ici ce triangle rectangle ab ici la hauteur h qui est égale 1,25 calcul d elle est égale à ab donc 6 alpha le côté opposé c'est l'hypothéiste il s'appelle pas égale à c'est elle donc les légales à quoi est ce qu'il s'appelle pas et va remplacer la h par sa valeur et les signes alpha par sa valeur 1,25 c'est 0,5 ça nous donne 2,5 m donc cette distance ab et le segment ab a une longueur de 2,5 m maintenant je demande de calculer la vitesse au point b il faut profiter des caractéristiques du mouvement uniformement varié quand le mouvement entre a et b à un mouvement uniformement varié nous avons l'équation indépendante du temps du temps entre la a et le b donc le b b carré moins b a carré égale 2a x x b x b c'est l'abscisse du point b regardez le point b son abscisse c'est quoi c'est elle c'est clair donc les x b c'est elle les x a son abscisse donc l'application numérique des fois dix fois 0,5 par l 2,5 donc le b est égal à 5 mètres par second donc le mobile à l'instant t égale 0 il est au point a il arrive au point b avec une vitesse 5 mètres par seconde l'accélération elle est de 5 mètres par seconde au cas c'est à dire que le mobile a t une seconde entre le point a et le point b maintenant on veut calculer la vitesse en c le mobile lorsqu'il arrive au point b obligatoirement la direction de vb il change de direction mais sans changer de sens sans changer l'ordre de vb donc entre le b et le c les forces exercées c'est le poids et la réaction la réaction ici c'est une trajectoire circulaire donc l'air est toujours porté par la normale et la vitesse est toujours portée par la tangente ce qui veut dire qu'elle est toujours perpendiculaire à la veille et on sait qu'une force lorsqu'elle est perpendiculaire à la vitesse cette force ne travaille pas elle n'a pas de puissance elle travaille elle n'a aucun effet sur le mouvement donc nous avons ici le poids donc le pas est une force qui travaille je peux noter ce point par exemple d donc le travail du poids entre b et d est un travail moteur donc plus mgh plus le travail du poids entre d et c c'est un travail résistant moins mgh ça veut dire que le travail du poids est nul entre le point b et le point c parce que le point de départ et le point d'arrivée se trouve à la même droite horizontale la h égale à quoi il n'y a pas de différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée donc entre le b et le c aucune force n'a travaillé pourtant le travail le poids a travaillé entre b et d c'est un travail moteur mais entre d et c le travail résistant sont des travaux égale à quoi égale à zéro donc pour s'ampliquer la vitesse au point c il faut appliquer la variation de l'énergie cinétique entre le point b et le point c donc delta et c entre le b et le c égale à quoi sont des travaux des forces exercées entre le point b et le point c ce qui implique l'énergie cinétique finale au point c moins l'énergie au point b cinétique égale travail de p plus travail de r donc le travail de r entre b et c est égal à zéro car r est toujours perpendiculaire à v le r est porté par la normale la vitesse est portée par la tangente c'est le qui se docteur cette force est toujours perpendiculaire à v donc elle ne travaille pas le travail de b de p entre b et c égale à zéro car la h égale à zéro donc le poids a travaillé entre b et c mais son travail entre b et d est moteur positif et son travail entre d et c est négatif donc somme des deux travaux égale à zéro donc ce qui veut dire qu'elle a entre b et c la vitesse au point b égale vitesse au point c donc l'énergie cinétique au point c donc 1,2m d un vc carré égale 1,2m d un vb donc les vc égale vb 5 mètres par seconde deuxièmement le solide quitte la piste au point c pour tomber au point p sur l'accès x donc maintenant nous avons un moment aérien donc on va négliger la résistance de l'air donc à partir du point c le moment est un moment aérien et le solide s tombe au point p après avoir tracé cette trajectoire donc voilà la vitesse au point c au point c la vitesse est tangente au point c au cercle donc elle fait avec l'horizontale en angle alpha donc pour étudier le moment donc ils nous demandent d1 établir l'équation de la trajectoire mobile entre c et p dans les repères c x c y en fonction de vb alpha et g lorsqu'on demande l'équation de la trajectoire il faut premièrement faire les titres du mouvement du solide dans les repères c x c y donc le système qu'on va étudier c'est le solide s toujours le solide s les repères c x y considérés comme galiléen le bilan des forces qui s'exerce entre le point c et le point p la seule force qui existe c'est le point donc bilan des forces et p seulement pour les conditions initiales sont très importantes à l'instant t égale 0 le solide s se trouve au point c l'origine des repères donc le x 0 égale x c égale 0 et le y 0 c'est le y c qui est égal à 0 le v 0 x c'est la projection du vecteur vc sur l'axe c x donc c'est le vc cos alpha mais le vc égale vb donc vb cos alpha et le v 0 y c'est le vc sin alpha le vc c'est le vb donc vb sin alpha elles sont très importantes à partir des conditions initiales on va trouver les constantes donc d1 l'équation de la trajectoire donc il veut l'équation de la trajectoire en fonction de quoi vb alpha et g les trois constantes donc on doit appliquer la rfd d'après la deuxième loi de newton t égale m1 une équation vectorielle je l'ai noté 2 donc projetons la relation 2 sur cx c'est cet axe regardez le p il est perpendiculaire à cx donc la projection du vecteur p sur cx je vais la noter px égale m a x mais le px égale 0 pourquoi parce que le vecteur fait sa projection sur l'axe x et 0 donc 0 égale m a x le m est différent de 0 donc la a x égale 0 la a x égale 0 c'est quoi la a x ? a x c'est d de vx d t donc j'ai pas remplacé d de vx d t égale 0 ce qui veut dire que vx égale à une constante c'est clair ? cette constante c'est quoi ? c'est la valeur de vx à l'instant t égale 0 ou est la valeur de vx sur l'axe x à l'instant t égale 0 c'est vc cos alpha cette constante c'est la valeur de x vx à l'instant t égale à quoi ? vb cos alpha donc vx égale vb cos alpha le moins est uniforme sur le vx est une constante cos alpha constante c'est-à-dire que la vitesse n'importe quelle est l'instant sur l'axe c x ne varie pas donc le moment est un moment uniforme maintenant le vx égale vb cos alpha donc le vx c'est quoi ? c'est d de x sur dt parce qu'en derivant le x en fonction du temps on trouve le vx donc j'ai pas remplacé vx par d de x sur dt donc d de x sur dt égale vb cos alpha donc la fonction origine c'est quoi ? donc le x d de x sur dt ça fonctionne juste c'est quoi ? c'est d x donc le x égale à quoi ? vb cos alpha t plus une constante cette constante c'est la valeur de la vitesse donc c'est la valeur de x à l'instant t égale donc la constante c'est la valeur de x à l'instant t égale 0 quelle est la valeur de x à l'instant t égale 0 ? la valeur c'est l'axe cx c'est 0 donc la constante est née c'est qu'il reste x en fonction du temps égal vb cos alpha t la même relation 2 on va la projeter sur l'axe c y projet de la relation 2 sur c y donc la projection du vecteur p je vais le noter p y le p y égale m a y mais le p y a le sens contraire de l'axe c y donc sa projection est négative donc moins m g égale m a y donc a y a quoi ? moins g la y ici est constante c'est clair ? mais la y c'est quoi ? c'est d de v y sur dt donc d de v y sur dt égale moins g la primitive c'est quoi ? d de v y sur dt la primitive c'est quoi ? c'est v y donc la v y égale moins gt plus une constante cette constante c'est la valeur de v y à l'instant t égale 0 on retourne aux conditions initiales v y à l'instant t égale 0 égale à quoi ? vb sin alpha je remplace la constante par vb sin alpha ce qui me donne le v y à l'instant t égale moins gt plus vb sin alpha équation 4 le v y en fonction du temps c'est le d de y sur dt parce qu'on peut remplacer en dérivant le y on trouve v y c'est clair ? ce qui veut dire que d de y sur dt égale à quoi ? moins gt plus vb sin alpha donc le y égale à quoi ? la primitive yt égale moins 1 demi de gt carré plus vb sin alpha plus t la constante mais cette constante c'est la valeur de y à l'instant t égale 0 c'est clair ? la valeur de y à l'instant t égale 0 c'est l'axe c y égale 0 la valeur égale 0 donc cette constante elle est nulle donc le y en fonction du temps égale moins 1 demi de gt carré plus vb sin alpha t relation 5 maintenant on veut trouver l'équation de la trajectoire c'est une relation entre l'abscisse et l'ordonnée donc y en fonction de x donc directement le y je vais remplacer t par sa valeur de l'équation 3 dans l'équation 5 donc le variable sera x au lieu de t donc y en fonction de x égale à quoi ? moins 1 demi de gt je remplace t par sa valeur le t sa valeur c'est quoi ? x sur vb cos alpha le 2 au carré plus le vb sin alpha que multiplie x sur vb cos alpha on simplifie le vb avec le vb donc le y en fonction d'x égale à quoi ? moins g sur 2 vb carré cos carré alpha x carré plus tangent alpha x donc voilà l'équation de la trajectoire la question 2 en fonction de quoi ? en fonction de vb vb alpha et j vous regardez ici y en fonction de vb alpha et j donc une bonne possible nous avons un client qui ont un client et un solide qui ne sont pas au instances carré qui ne sont pas à la place qui ne sont pas à la ligne Les rappeur ne sont pas là. A- X- Y Bizim à vous prépare que les rappeurs se sont là. La rappeur est là. Les rappeurs se sont là. Nous devons les rappeurs se sont là, et les rappeurs se sont là. C'est une rappeur de se calction. On aurait de pouvoir les rappeurs se dépasser des rappeurs. La première erreur est là, c'est une rappeur fixe. Amin. Il n'est pas un riepare. La riepare est une riepare qui dit que le riepare n'est pas un haut. Qu'il n'est pas un haut dans le l'un et le ne le n'est pas un haut. J'ai vu qu'il n'est pas un haut dans le l'un des riepare. Alors, nous avons donc mis en haut dans le riepare, nous avons mis en haut dans l'un des riepare. Nous avons mis en haut dans le solide S, donc il n'a pas de force de l'exerciceur, entre A et B. Les riepare qui n'ont pas un haut dans le solide. C'est ce qui veut dire que le poids et la réaction. Le poids est toujours porté par la verticale. C'est ce qui veut dire que le P est un peu de direction au horizontal. Et ici le R est porté par la normale. C'est un peu de direction sur le segment AB. C'est ce qui veut dire que le segment AB. Nous devons donc parler à la condition initiale qui est très important. La condition initiale qui veut dire qu'il est un instant de gagne. C'est ce qui veut dire que le mobile A. Le mobile A, c'est ce qui veut dire qu'il est un instant de gagne. En ce qui veut dire que le brenstein est de l'aise. La l'aise de l'aise de l'aise. C'est ce qui veut dire que le point A. Donc c'est le point A. C'est le point A. Et V0X. AX. AX. par exemple nous étions qu' Singing a estime du fond ? C'est la question variable C'est le terme de RFD c'est à dire la deuxième году de Newton Et, car la paix est à dire de la dotée Pour qu'on se qu'on tente l'ajout par la direction on est sur la direction Pour qu'on va se qu'on tente l'ajout par la dotée On se tente l'ajout par la dotée Il qu'il y a un facteur de projèque avait eu un facteur C'est à dire qu'on a un facteur C'est à dire de la dotée C'est l'autre n'a des projets, c'est que là, qui peut être la Px. C'est la projection de facteurs. Tout le monde se passe à la Px. et l'Rx égale M1. La Px, c'est la Rx égale le j'aurais, qui est la projection de R sur Ix. C'est la réaction du j'aurais. Il y a toujours l'arrière avec Ix. C'est quoi ? Et la Px, c'est la projection de l'Ax. on n'a pas toujours le plus que j'ai fait l'angle qui est au horizontal qui est au horizontal et qui est au vertical qui est au vertical qui est au vertical Donc, on a égale plus j'sinus alpha et on a constant cela signifie que ceci? Ds sur AX est au uniforme et il s'est conclué et il s'accélérera dans les rapports tous les rapports ils doivent accélérérés La vitesse est égale à la zone. Donc Ax égale G sinis alpha. Primitive Ax, c'est V. C'est V, c'est V sur dT. C'est G sinis alpha. C'est V sur dT. C'est V sur dT. C'est T plus constante. La constante est en condition initiale. C'est V, c'est V, c'est T. C'est V sur dT égaleule. Et x wäre lá constante à la zone. diesen R'ätz D sur dT igualux V. �� thread ride toャ Punchet, c'est V. C'est V.. C'est V eV c'est Dx sur dT C'est T. C'est T. Ddx ou Dt primitif X c'est égal à Ndmg sinistre alpha T² plus une constante et donc la constante est de la cDx, Ttgは 0. Et puis Lxillie, c'est de la cDx, j, x, et xa, et xa égale 0. Ce n'est une constante qui est de la cDx. Donc x'est égal à Ndmg sinistre alpha T² et on a 3 ! C'est 2,5 t². C'est un peu plus simple. C'est entre le point A et le point H et le point B. Donc, nous devons calculer l et l. Nous devons calculer l et l. Nous devons calculer l et l. C'est 1,5 t². C'est 1,5 t². C'est 1,5 t². C'est 1,5 m. Nous devons calculer le vitesse de B. Nous devons calculer l'équation indépendante. Nous avons dit que nous devons calculer l'équation informenovaire. Nous devons utiliser l'équation informe informe informe. l'équation indépendante de temps c'est que le carré de la vitesse finale qui est à B moins le carré de la vitesse initiale à A égale 2A abscisse finale à B moins l'abscisse initiale à A est l'origine c'est l'abscisse 0 et le XB c'est l'abscisse du point B c'est l'abscisse du point B c'est l'abscisse du point B et le VA égale 0 c'est l'expression de VB en 3 m c'est l'abscisseur c'est l'abscisseur la réplique D la réplique de C c'est l'abscisseur il y a plus il y a plus entre B et C la réplique de la réplique R c'est toujours l'abscisseur c'est à la réplique C'est toujours le P qui est la cause de la hausse. C'est-à-dire que entre B et D, le travail de P est un moteur, et entre D et C, le travail de P est résistant. C'est-à-dire que la somme des travaux de P entre B et C est égal à 0. Et il y a des travaux de P. Nous appliquons la variation de l'énergie cinétique entre le point B et le point C. Nous appliquons le delta S entre B et C, et c'est-à-dire que la somme des travaux, des forces exercices entre le point B et le point C sur la trajectoire circulaire. C'est-à-dire que la sénéticale finale est l'énergie cinétique initiale est égal à le travail de P et le travail de R. Le travail de R est égal à 0 qui s'apporte par le normal. Et si on a une trajectoire circulaire, c'est-à-dire que c'est bien, qui s'apporte par la tangente. Il y a une arme de l'arrivée. Et il y a une force qui ne travaille pas. Et le travail n'est pas égal à 0. Si on a un moteur et un moteur, on a un moteur qui est résistant. On a un autre. Et on a un autre. Le point de départ et le point d'arrivée. Il y a une différence entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais le point de départ et le point d'arrivée Il y a une même droite horizontale. La même droite, on n'a pas travaillé. Donc le point d'arrivée est une variation électrique égale à 0. C'est-à-dire que le solide quant à une vitesse mais le même énergie qui est à la vitesse, c'est la vitesse qui est à la vitesse, qui est à la vitesse de la vitesse. Il est un élément de la vitesse. Deuxième marche. Le solide quitte la piste au point C pour tomber au point p. Donc on est au moment de la projection. C'est ce qui veut dire que c'est l'aire. Et l'air est très bien. C'est ce qui veut dire que c'est ce qui se permet. C'est ce qui fait parabenier. Et le vitesse de l'a fait plus que la planète alpha, qui est 30 degrés. C'est ce qui veut dire qu'on aérever. Ce sont les systèmes qui ont été étudiés? On aérever le solide S. Nous devons nous revoir ici. Nous devons nous revoir. C, X, Y. Nous devons nous revoir. Les fesses de C et P sont les fesses de la force dans le projet qui nous aident. Les conditions initiales sont les conditions initiales dans l'instant T égale 0. X0 qui est XC égale 0. Y0 qui est YC égale 0. V0X vous revoir le vécter Vc c'est XC c'est Vc cos alpha. Vc c'est Vb c'est Vb cos alpha. V0Y c'est Vc sinis alpha et c'est Vc vb c'est Vb sinis alpha. Nous devons nous revoir l'équation de la trajectoire en fonction de Vb, alpha et g. Nous devons nous revoir la deuxième loi de Newton qui est Rfd. Nous devons nous revoir. Donc P est M1 qui est la relation 2. Nous devons nous revoir. CX 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 et xp leur donner ces genres. Donc on remplace dans l'équation de la trajectoire, l'équation 6. Donc 0 égale à quoi? Moi j'ai sur 2 VB carré cos carré alpha xp au carré plus tangente alpha xp égale à 0 parce que le YP est égal à 0. Ce qui veut dire que j'ai xp carré sur 2 VB carré cos carré alpha égale sinistre alpha xp avec xp. On s'implique plus l'expédite de 2 avec le carré. Le cos au carré, le carré avec le cos alpha. Donc le GXP égale à 2 VB carré sinistre alpha cos alpha. Mais 2 sinistre alpha cos alpha c'est le sinistre de 2 alpha. Donc GXP, donc le XP qui est égal à Cp égale à quoi? VB carré sinistre 2 alpha sur G. Si on fait l'application numérique, on peut encore calculer. On peut la calculer à part de cette relation. Donc, le XP égale à Cp. Le VBC, 5 au carré, c'est 25. Sinistre 60, 0,86. 2 fois 30 sur 10. Et vous trouverez les XP en mètres. Donc c'est la distance parcourue par le projectile sur l'axe X. Donc on voit encore l'expression de Cp mais en fonction de L alpha seulement. C'est clair? On sait que d'après l'équation indépendante du temps, entre A et B, on sait que le VBC égale à 2A, pas AB. Donc de l'AB c'est quoi? C'est G sinistre alpha. L'AB c'est L. Donc, il faut que je me débarrasse de VB et G. Je veux XP seulement en fonction de l'angle alpha et L. Donc il faut que je me débarrasse de VB et de G. Donc à partir de cette expression, VB carré égale à 2G sinistre alpha L, le VB carré sur G égale à quoi? 2 sinistre alpha L. On remplace dans la relation 7. VB carré sur G par sa valeur. Ça va nous donner quoi? C'est P égale VB sur G. Donc c'est 2 sinistre alpha par L. C'est clair? Ou fois 2 sinistre alpha, quoi ça va? C'est 2 sinistre alpha. Donc l'XP égale à quoi? 2x de C4, donc 4L sinistre carré alpha, cos alpha. Donc voilà l'XP qui est égale à Cp. Qui est égale à Cp. En fonction de L et alpha seulement. C'est clair? Lorsqu'on fait l'application numérique, on la fait ici. Donc on trouve l'XP ou bien le Cp en mètre. Maintenant, on nous demande la flèche de tir. La flèche de tir, c'est l'ordonnée du point S. C'est le sommet de la parabole. Au point sommet de la parabole, le seul point où la vitesse est portée par l'horizontale, c'est le sommet. Donc le sommet, la tangente à la trajectoire est horizontale. Donc le V du projectile égale VX. Donc le VY s'allie au point sommet. C'est ce que je vais faire pour trouver la flèche de tir sur le Y et sur l'ordonnée du point sommet. Il faut annuler la vitesse sur Y. VSY égale 0. Où est le VY? Le voilà. Il faut annuler cette expression. Donc, moins G. TS, c'est le temps mis pour le projectile pour arriver au point S. Plus VB sin alpha égale 0. Donc voilà le TS. VB sin alpha sur G. J'en remplace dans la relation 5, les Y en fonction du temps. Donc, moins 1,000 de G. J'en remplace T par sa valeur. VB sin alpha sur G au carré. Puis VB sin alpha T. C'est VB sin alpha sur G. Donc ce qui me donne YS égale VB carré sin alpha sur DG. Donc, le VB est une constante. Le G est une constante. Donc YS est maximal si le sin alpha prend sa valeur maximale qui est égale à 1. Donc YS est maximal si sin alpha est égale à 1. Ça veut dire qu'elle n'a pas égale à quoi? Pi sur 2. Donc le YS max, VB carré sur combien? Sur DG. Donc, il faut faire. Il faut lancer le projectile verticalement vers le haut pour atteindre une flèche maximale. La flèche d'étire. Donc, il faut l'excepter. Il veut dire qu'il y a un exemple de C. Et puis, il veut dire qu'il y a un exemple de projectile. Il veut dire qu'il y a un exemple de l'axe. Donc, il y a un exemple. Il veut dire que c'est l'expression de V, VB, alpha et J. Il veut dire qu'il y a un point P. Il veut dire qu'il y a un point P. Le point P relaxer X. Il veut dire qu'il faut ordonner 0. Il veut dire que l'équation de la trajectoire. Il veut dire qu'il y a un point P. Il veut dire que c'est VB carré sur 6 sinis D alpha sur J. Il veut dire qu'il y a un point P. Il veut dire qu'il y a un point P. C'est VB carré sur 4 sinis alpha et alpha. Il veut dire que c'est VB carré sur l et alpha. Le flèche d'étire. Il veut dire qu'il y a un point P. Alors, il leur dit Y. Ici, c'est VB carré sur VB carré sur plus, c'est VB carré, cP. Il est un peu plus de 2,000 de l'europeur et de 4,000. Les 1,000 de l'europeur, c'est un peu plus de 1,000. Il veut dire que nous voulons la voiture envers le mot verticant. Il faut être plus élevé de plus. M'a dit plus, plus de 1,000. Merci. Sous-titrage ST' 501